Hello, salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. Aujourd'hui, on va faire une vidéo ensemble, une vidéo de HIIT complète. Un HIIT, c'est quoi ? C'est un mix d'exercices de renfaux et un mix d'exercices cardio pour avoir une séance qui va être ultra efficace sur la perte de poids, la perte de gras. Donc, si jamais ça fait partie de tes objectifs, eh bien, laisse-moi un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Et deuxième chose à faire, très importante, c'est de s'abonner. Oh oui, s'abonner à la chaîne YouTube Flash Fit Home. T'as un bouton rouge juste sous la vidéo. Flash Fit Home, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement des séances de sport en ligne sur YouTube pour t'entraîner à la maison sans avoir à aller en salle de sport avec très peu de matériel, voire même pas de matériel comme la plupart de nos vidéos. Donc, si jamais, eh bien, toi, tu veux te remettre en forme chez toi, il faut absolument rejoindre la communauté Flash Fit Home. Donc, je te regarde, clique sur le bouton rouge. Allez, vas-y. Tant que t'as pas cliqué, je continue pas. Attention. Et si je continue parce que j'ai pas le choix, je sais pas quand tu vas cliquer. Donc, niveau du matériel... Oh, c'était trop bizarre. Niveau du matériel, tu auras juste besoin d'une serviette pour t'éponger parce qu'on va transpirer. Je préfère te le dire direct. Et une gourde pour t'hydrater tout au long de la séance. Place à l'échauffement. Oui, oui, on va s'échauffer. Oui, oui, let's go. C'est parti pour l'échauffement de cette séance. Mais juste avant, je vais te faire un petit débrief, t'expliquer comment va se passer la séance. On va tout simplement faire une séance en deux parties, d'accord ? Deux blocs différents. Et chaque bloc va être constitué de trois exercices différents, d'accord ? Des exercices complémentaires. On en fera trois tours, ok ? 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Tout simplement. Ok ? On attaque l'échauffement avec notre petite routine habituelle. Petite routine articulaire. Donc là, on fait du hula hoop. On fait des ronds avec le bassin dans un sens. Et on fait la même chose dans l'autre. Donc, comme je dis toujours, mais peut-être que toi, c'est ta première vidéo avec nous. Si ça craque, il n'y a pas de souci, c'est normal, d'accord ? Ne te stresse pas en disant « Oh là là, mon bassin, il a craqué. Je vais tomber. Mes os vont me lâcher, comme dans Mario. » Tu sais, les petits squelettes. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Mario. Mais tu sais, quand tu sautes sur les petits squelettes, il s'écroule. Ça ne va pas être le cas pour toi, d'accord ? Si tu craques un peu, tu vois, par exemple, là, je viens de craquer des genoux, il n'y a pas de souci. Tant que je n'ai pas de douleur, c'est normal. C'est même fait pour ça. Ok, on fait la même chose. On va entrelacer les mains. On va tourner ici les poignets. Et en même temps, je vais tourner ma cheville droite. Comme ceci. Hop, et je change de pied. Et je ne peux pas changer de main. Tu t'en doutes. Sinon, c'est compliqué. Et les épaules. Donc là, je viens tendre les bras, d'accord ? Tendre, tirer sur les doigts, faire des petits ronds vers l'avant. Et je vais être actif sur le bas du corps, quand même. Pour optimiser l'échauffement. On fait des échauffements qui sont rapides. Mais c'est important de les faire, parce qu'ils sont en plus complets. Et ça nous permet de bien rentrer dans la séance, de mettre plus d'intensité directement. Hop, même chose vers l'arrière. Donc de brûler plus de calories, d'éviter de se blesser. Donc c'est pour ça qu'un échauffement est vital et indispensable. Ok, on va toucher la pointe de pied derrière, tout simplement. D'accord ? Je touche la pointe, je touche la pointe. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est qu'entre deux touches, je vais faire une petite flexion. Tu vois, comme un tout petit squat. Hop, hop. Le regard toujours droit des vins. Là, ça permet de commencer à bouger un peu tout le corps. Faire monter un petit peu le cardio. Et après, on va spécifier un petit peu plus l'échauffement sur le musculaire. Tac, tac. Boum. Et je rajoute un petit coup de poing. Tu fais tous les exercices à ton rythme. D'accord ? Tu n'es pas obligé d'essayer de suivre ma vitesse. Je te demande juste d'écouter les consignes. D'accord ? Tu dois avoir les bons mouvements, mais la vitesse, c'est toi qui l'adapte en fonction de ton niveau. 3, 2, 1. Ok. En parlant des squats, on va en faire quelques-uns. Qu'est-ce que c'est le squat ? Pieds largeur d'épaule. D'accord ? Pointe de pieds à 11h05. Donc, les pointes de pieds légèrement vers l'extérieur. Ok ? Je mets trois quarts face que tu vois. Je me grandis. Je regarde loin devant. Je ne regarde surtout pas par terre. Regarde loin devant ici. Je fléchis genoux-hanches. D'accord ? Pour rapprocher les fesses du sol. Ici. Et je remonte. J'inspire à la descente. Je souffle à la montée. Je rentre le ventre. Très important. Je rentre le nombril. Je contracte les abdos. Et je souffle. L'amplitude, en fonction de ton niveau également. Il y en a qui arriveront à descendre assez bas directement. Hop ! Il y en a qui arriveront à faire un demi-squat. Adapte à ton niveau sportif. Il n'y a pas de souci. Tu vois, je souffle. J'exagère un peu pour que tu comprennes. Je souffle à la remontée. Ça commence à chauffer les cuisses, les fesses. Donc là, on est vraiment bien sur le bas du corps. On en aura besoin parce qu'il va être sollicité, évidemment. Je t'ai dit que c'était complet. Un, trois, deux, huit. Dernier. Ok ! On passe au sol. On va chauffer les abdominaux. Mais tout le corps aussi. Parce que, évidemment, ça reste un exercice de gainage. Donc, tout travaille. On est sur les mains. Bien, les poignets, bien sous les épaules. Comme ceci. Hop ! Je le mets sur la pointe des pieds. Et là, je viens monter le genou en direction du coude opposé. Donc, le coude droit. Le genou droit. Bien chercher le coude gauche. C'est mieux le temps que je mette la phrase en place. Hop ! Genou gauche, coude droit. Et inversement. Je ne te demande pas de venir toucher parce que ça demande beaucoup d'amplitude. Mais en tout cas, on vient amener le genou en direction du coude. Et donc là, on sent bien les abdos qui travaillent. Les épaules aussi pour fixer la position. Trois, deux, un. Ok ! On remonte. On va refaire monter un peu le cardio. Petit pic cardio. Il y en attaquera la séance directement. Donc là, on fait une petite course rapide. Il n'y a pas d'impact. C'est de tout petits pas. Mais en fait, plus je vais aller vite, plus le cardio, il va monter. Donc là, on veut vraiment faire monter le cardio. Et on va rajouter des petits coups de poing. Tu sais que celui-là, on l'aime bien. Celui-là, il est efficace pour faire monter le cardio. Sans impact. Tu imagines qu'il y a un sac de frappe. Et tu mets des tout petits coups. Pense bien à respirer. Pense à souffler. 5, 4, avec moi au bout. 3, 2, 1. Ok ! Échauffement terminé. Tu vois, l'échauffement, c'est rapide. Ça ne prend même pas 5 minutes. Mais là, on est chaud. On est bien. Le corps est prêt. On ne va pas se blesser. Et comme je te l'ai dit, on va dépenser plus de calories. Donc, on va être plus efficace. Évidemment. Déjà parce qu'on brûle des calories pendant l'échauffement. Mais en plus, on va pouvoir rentrer dans la séance directement avec de l'énergie. Si tu ne t'échauffes pas, en plus du risque de blessure, tu es à froid quand tu commences. Donc, évidemment, tu ne vas pas directement commencer avec de l'énergie. D'accord ? Tu vas avoir un temps d'adaptation. Donc, tu vas peut-être perdre déjà un ou deux tours. Et ça, c'est dommage. Pour notre objectif, c'est dommage. Ok ? Donc, quels vont être tes trois exercices du premier bloc ? Premier exercice, le squat avec une petite option en plus. Une petite variante qui donne tout son peps. C'est un peu de la cuisine. C'est le fitness. On a pris une base de squat qu'on a adaptée. On a mis une petite variante en plus qui donne un petit côté amer. Donc, c'est le squat avec trois petits pulses en bas pour bien rester sur les cuisses, pour bien que ça chauffe, et sur les fessiers. Donc, on a la base du squat qu'on a vu en échauffement. D'accord ? Le squat, c'est cet exercice-là. Sauf qu'en bas, on va faire 1, 2, 3 et on remonte. D'accord ? 1, 2, 3 et je remonte. Ok ? Premier exercice. Deuxième, gainage, rotation. Donc là, on est sur les avant-bras, sur les coudes. Position de la planche. D'accord ? Donc, il y aura une option plus simple sur les genoux. D'accord ? Je te montrerai pendant l'exercice, pour ceux qui débutent et qui sont en reprise. Et sinon, l'exercice de base, sur les avant-bras, hop, je me mets sur la pointe des pieds, je tourne en gainage latéral, je reviens au milieu. Je tourne en gainage latéral, je reviens au milieu, et ainsi de suite. Ok ? Et le troisième et dernier exercice, c'est du cardio. On va faire 3 jumping jacks, 2 fentes. Je te montre le jumping jack. L'option sans impact, qui est ici. D'accord ? Et option sautée. 1, 2, 3. Une fente de chaque côté. 1, 2, 3. Et une fente de chaque côté. Ok ? Je lance le chronomètre. On perd 10 secondes. Pour 30 secondes d'effort. Donc, on commence avec squat, avec les 3 pulses en bas. Allez, c'est parti. Je suis déjà trompé. Il fait très chaud. Je ne sais même pas quand tu fais cette séance. Si tu la fais quand elle sort, on est en plein mois d'août. Donc, il fait très chaud. En plus, nous, on vit dans le sud. Hop ! Mais si tu la fais en décembre, forcément, tu te dis « Putain, le gars, il est déjà trompé. » C'est chelou. Et en plus, j'ai une faculté, les habitus le savent, à transpirer très vite. Allez ! 1, 2, 3. Je remonte. Ok. Au sol pour le gainage. Donc, on a 10 secondes pour changer de position. C'est assez rapide. Donc, sur les avant-bras. Ok. Hop ! Je vais me en gainage latéral. Je pense à rentrer le nombril. Je reviens dans l'axe. Hop ! Planche classique latérale. Planche classique. Option plus simple. Sur les genoux. Tu vois, en fait, c'est exactement le même mouvement. Sauf que je fais tout sur les genoux. Je décolle le genou au moment de la rotation. Tout simplement. Tac. Ok. Option plus dure. Sur la pointe des pieds. Top ! Sur le gainage, ce qui est important, c'est de bien aligner épaules, hanches, chevilles. D'accord ? Pour vraiment que ce soit une planche, comme son nom l'indique. Allez, jumping jack. Sans impact. On est là. Et deux fentes. Hop ! Je te montre les fentes vues latérales. Donc, je fais un grand pas en avant. Je fléchis la jambe à air pour approcher le genou du sol. Et je reviens. Ok ? Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, et deux. Ok ? Top ! 30 secondes de récup. C'est très rapide. C'est le temps de boire engorger. Et on reprend les trois exos. D'accord ? Donc, on commencerait avec les squats. Squat avec les trois petits pulses en bas. Ok ? Tu as découvert les exos. Maintenant, on va essayer de mettre un petit peu plus de vitesse en gardant les bons mouvements. Attention. Si on peut se permettre, on va plus vite. Maintenant qu'on connaît les exos. Donc, n'oublie pas. Top ! Je me grandis. Je regarde loin vers l'horizon. Je ne le regarde surtout pas par terre. On rentre le ventre. On aspire le nombril. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. N'oublie pas. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Un, deux, trois. Et je contracte les fesses au moment de monter. Là, je serre les fesses. Top ! Comme si j'avais une eau entre les fesses, tu vois, cette phase-là. Et là, je serre les fesses pour essayer de la casser, tu vois. Oui, c'est bizarre. Top ! On tourne. Donc là, tu vois, sur les exercices de gainage, très important. Je rentre le nombril. J'arrondis le bas du dos. D'accord ? Il ne faut surtout pas creuser les lombaires. À l'inverse, j'arrondis le bas du dos. Là, tu sens que tu es obligé de contracter les abdos et de rentrer le nombril. Boum ! On garde toujours le coude bien sous l'épaule. Attention ! La rotation. Top ! Trois jumping jacks, deux fentes. Je te remonte l'option sans saut. Un pas sur le côté. En fait, tout simplement, je viens lever les bras. Top ! Un, deux, trois. Une et deux. OK. Option sautée. Trois. J'tac. J'tac. Un, deux, trois. Je dégouline. Ouh ! Boum ! Un, deux, trois. J'tac. Allez, huit secondes. Allez, huit secondes. Il ne nous restera qu'un tour après ça. Et on passera au deuxième bloc. Le deuxième bloc, c'est le même système. OK. Le deuxième bloc, ça sera le même système, mais avec trois exercices différents, évidemment. C'est quoi cette voix ? Oh, c'est vraiment dur. Oh. Allez, fire. Allez, fire. That's it. That's it. That's it. Allez, squat. Squat. Les trois petits pulses. C'est la dernière fois qu'on le fait, alors on doit tout. Boum. 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 Check-a-boum. Boum. 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 Je regarde loin devant. Je rappelle. Je pense à respirer. OK. Allez, avec moi, on tient. Il ne nous reste que trois, deux, un. Yes. Ça brûle. Ça brûle les cuisseaux. C'est ça qu'on aime. On revient en planche. Les abdos. Allez, on tourne. Turn around. Comme dit, je ne sais plus qui. Patricia Cass. Je rigole. Attends, je suis en haut à commentaire. Je sais. Je sais que ce n'est pas du tout Patricia Cass. Ça n'a rien à voir. Évidemment, j'en vois déjà qui ont commenté. Patricia Cass, turn around. Qu'est-ce que tu dis ? Top. En vrai, je ne sais plus qui c'est. Turn around. Ce n'est pas genre Bonnie Tyler, un truc comme ça. Putain, ça se trouve, je dis de la merde. Top. Un, deux, trois. Je dis peut-être beaucoup de merde. Ça se trouve, c'est une énorme merde que je suis en train de dire. Je vais vérifier à la fin de la séance. Je vais me faire descendre dans les commentaires. Hop. Un, deux, trois. Et si c'est vraiment elle, je regarde un beau gosse. Un, deux, trois. Je sens qu'après, je vais taper sur Google. Ça va me sortir un truc qui n'a rien à voir. Patrick Juvet. Top. Patrick Juvet. Ah oui. Ah oui, il n'y a rien à voir. Là, on a le droit à avoir un peu plus de récup. Là, on est à l'entre-deux-tours. Tu vois, c'est comme pendant les élections. C'est l'entre-deux-tours. On récupère, on se remet de nos émotions. Ah, je pense à boire. Le réflexe à avoir. Toujours. Boum, je bois. Boum, je bois. Alors, de l'eau. Le réflexe à avoir. Quand je m'entraîne, notamment. D'accord ? Ce n'est pas le réflexe à avoir au PMU. Sans qu'il y ait des grandes peintres de Vinas ou de Berg. Ce n'est pas ça que je veux dire. Attention. C'est juste le réflexe de bien s'hydrater parce que là, on transpire. Donc, deuxième bloc. Trois nouveaux exercices. Quels sont-ils ? Je te le demande. Je vais te les montrer de suite. On va reprendre la base de la fente avec, encore une fois, une petite variante. Cette fois, c'est une fente vers l'arrière et une fente croisée. Donc là, regarde bien. Sois attentif. Peut-être que tu ne vois plus trop ma tête. Ce n'est pas grave. Il faut que tu sois concentré sur cette partie-là. Pas sur celle-là. Sur celle-là. Je me tiens. Je me tiens bien droit. Ok. Et en fait, je vais amener ce genou juste derrière mon talon ici. Alors là, je touche pour te montrer parce que je fais arrêt sur image. D'accord ? Toi, tu n'es pas obligé de venir toucher le sol, bien évidemment. Mais c'est la volonté d'amener ce genou juste derrière le talon. Et on revient. Tu vois ? Hop. Là, je ne touche pas par terre, par exemple. Tac. C'est une fente croisée. Ok. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. On l'a vu pendant l'échauffement. C'est les mountain climbers croisés. C'est tout simplement quand mon genou, je te rappelle, vient chercher le coude opposé. Donc ça, c'est complet. Ça reste du gainage. Donc tout travaille, mais avec un énorme focus sur les abdos. Parce qu'on sait qu'on aime bien les abdos. Ça, je le sais. Vous aimez bien les travailler. Et en plus, c'est important de travailler le gainage. Troisième exercice. Je te le mets en mille. Le cardio. Évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire en cardio ? Montée de genoux latéral. Là, c'est l'option la plus dure parce que je monte les genoux haut. Bien évidemment. Option plus simple à la maison. C'est de faire plutôt de la course latérale. D'accord ? Moins je vais monter les genoux, moins il y aura un impact sur les chevilles. Ok ? Il n'y a plus de secret pour toi. On part dans 10 secondes. Et donc, il ne faut pas... Hop ! On part dans 10 secondes. On commence avec les fentes croisées. Je vais rester face à la caméra, même si ça coupe un peu ma tête. Ce n'est pas grave. Ce n'est peut-être même pas plus mal. Top ! Donc ici, mon genou vient chercher juste derrière mon talon. Hop là ! Hop là ! Évidemment, à la maison, si je débute. Petite amplitude. Je ne viens pas frôler le sol. Regarde ici, ça marche très bien. Rien que là-dessus, je sens très bien les cuisses. Je te rassure. Tu vois ? Hop, pas besoin d'aller très bas. Plus j'ai l'expérience, plus j'ai l'habitude, plus je vais venir chercher bas ici. Le genou. Top ! Yes ! Montez un climber croisé. Donc, on est sur les mains par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur les avant-bras. Top ! Sur les mains, le genou vient chercher le coude opposé. Donc, pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure. On rentre le ventre. On aspire le nombril. On contracte les abdos. D'accord ? Donc, j'arrondis le bas du dos. Je ne veux surtout pas voir ça. On n'est pas des quimicardations avec le dos creusé. Non, c'est l'inverse. On l'arrondit. Je te dis arrondir le dos tout simplement pour que tu prennes l'automatise. En fait, de rentrer le ventre tout simplement. Et d'aspirer le nombril. Top ! Parce qu'en soi, ce n'est pas une bonne consigne arrondir le dos. Mais en fait, anatomiquement, rétroversion du bassin, ça revient arrondir le dos. Pour ta culture. Petite course latérale. Ça, c'est l'option plus simple. Hop ! Et je repars. Hop ! J'ai oublié un truc. Et je monte. Hop ! Là, je vais me barrer. Et merde, j'ai oublié un truc. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est très clair, tu vois. Donc, adapte la vitesse. Et adapte le mouvement. Je t'ai donné une option plus simple. Top ! Je t'ai donné une option plus simple à la maison. C'est de faire des tout petits pas. Course latérale. Parce qu'évidemment, plus je vais monter les genoux, comme je te l'ai dit, plus il y aura d'impact sur les chevilles. Forcément. Parce qu'il faut les amortir ici. Ok. Allez, en place. Pour les fentes. 2, 1. Allez, je mets le profil cette fois. Tac. Tac. Sur cet exo, sur cette variante, on sent bien le fessier. Même petit, moyen fessier, on les sent. Surtout le grand fessier. On sent bien les cuisses. Là, on est en train de bien se muscler. Je me remets de face. On est en train de bien se tonifier. Ça fait plaisir. C'est l'avantage des séances HIIT qu'on propose sur cette chaîne. C'est que c'est complet. Top ! Cardio, renfo, c'est rapide, c'est efficace, c'est intense. Ma main, c'est que du bonheur. Allez. Paf. 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 Et paf. On vient chercher le cul. Avec les genus. J'ai oublié les hauts. J'ai plus de hauts dans mes freins. Allez, c'est parti. Ici, le genu vient chercher le cul d'opusée. On sent que ça travaille bien. Les abdus. Yes. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Le cardio. Le cardio. Après, il ne nous restera qu'un tour. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'option le plus simple. Et c'est très cardio aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je m'abonne à Flash Feet. Si ce n'est pas déjà fait, c'est important d'y penser. Après tout ça, si tu n'es pas abonné, elle va m'enblier. Allez, dernier tour. Tu vois, je donne tout pour toi. Tu ne peux pas dire que je ne donne pas tout pour vous. Je rempe, quoi. Je rempe, quoi. Allez, fin de croiser. C'est le dernier tour. Donc là, il nous reste plus que 3 fois 30 secondes. Si mes calculs sont exacts, on est sur du 1 minute 30. Ensemble. OK. Donc, on donne tout. On ne s'économise pas. Après ça, il n'y a plus rien. Il y a Nada, il y a Wallou. Si, tu pourras t'étirer. À la toute fin, je te mets une petite vidéo exprès. Pendant les 10 dernières secondes de la vidéo. Très important. Top. Il y aura un lien. Si jamais tu veux faire 10 minutes d'étirement exprès de fin de séance, il faut regarder la vidéo jusqu'à la toute fin. Tu verras. Tu auras un petit lien cliquable. Top. Montagne glimber croisé. On gagne. On rentre le londryl. On contacte les abdos. Pour avoir un bon ressenti. Chacun son rythme. On n'est pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. Je te l'ai déjà dit, mais j'insiste. On adapte la vitesse à son niveau. Tant que tu tiens les 30 secondes à maximum, ça me va. Dernier tour. Last round. The last round. Dernier exo, même pas dernier tour. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Ah, et on a déjà fait la moitié. 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. J'envole de la transpiration, Tadou. Avec mes doigts. Quand je fais ça. Mamma mia. Bravo, bravo. Bravissime. Ah. Magnifique. Donc là, je t'invite à marcher un petit peu. Tu laisses tourner la vidéo. Parce que j'ai des trucs à te dire quand même. Pendant l'instant, tu marches un petit peu. Histoire que tu redescends le cardio. Pense à boire. Pendant l'heure qui suit, là. Tu essaies de boire régulièrement. En tout cas, bravo. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette séance, bravo à toi. Tu peux te féliciter. Moi, je te dis félicitations en tout cas. Il y a des choses à faire à la fin d'une séance. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une séance ? Déjà, dis-moi quel exercice tu as préféré. D'accord ? Pense à me dire ça dans les commentaires. Quel exercice tu as préféré ? Si tu as kiffé la séance. Et si tu as la rêve de turnaround. Si tu sais qui chante. Du coup, toi, là, tu es dans le futur. Moi, je suis dans le passé. Donc moi, là, actuellement, je ne sais pas qui chante ça. Est-ce que j'ai eu raison ? Est-ce que j'ai eu tort ? On verra. Tu me diras ça en commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Enfin, je suis Tom. Ce n'est pas faute de l'avoir dit pendant la séance. Mais je sais qu'il y a 80% qui font nos vidéos qui ne pensent pas à s'abonner. Ce n'est pas fou, ça ? Ce n'est pas un truc de ouf ? C'est comme si tu vas à la boulangerie. Tu viens à la boulangerie. Tu repars sans ton pain. Tu vois, je suis complètement emblé de prendre du pain. Alors que tu es dans une boulangerie, c'est fait pour ça. Là, c'est comme si tu faisais une océan jusqu'à la fin. Il manque un truc. J'ai oublié de m'abonner. Ça ne mange pas de pain. Je n'ai même pas fait exprès, je te jure. Ça ne mange pas de pain. On clique juste sur le bouton rouge. On active la cloche. Et ça permet, nous, de stimuler notre chaîne sur YouTube. Et ça nous aide, tout simplement. Ça fait plaisir. Et ça aide tous les autres parce qu'ils vont découvrir la chaîne. Il y en a plein qui vont commencer à se mettre au sport alors qu'ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils passent un bon moment avec nous. Ils aiment bien. Et du coup, ils commencent à se remettre en forme. Ils améliorent leur santé. C'est génial. Ça coûte moins cher à la sécu parce qu'il y a moins de maladies. Du coup, toi, c'est bien. Ça coûte moins cher à l'état français quand même. Ce n'est pas génial, ça ? Et oui, tout ça grâce à un abonnement. Oui, oui, oui. Pense à laisser un pouce bleu juste sous la vidéo. Et si tu veux soutenir la chaîne, comment nous soutenir ? Comment soutenir la chaîne ? Plusieurs moyens. Déjà, le meilleur moyen, c'est de rejoindre notre plateforme d'entraînement en ligne, le Training Camp. D'accord ? C'est notre abonnement. Il y a plus de 180 vidéos à l'heure actuelle. C'est des vidéos comme sur YouTube, que des inédites. Et évidemment, il y a beaucoup plus de trucs. Beaucoup plus de formats différents. 15, 30, 45 minutes. Et surtout, il y a 11 disciplines. Donc, on a quelques disciplines sur YouTube. On garde des disciplines exprès pour les membres de l'abonnement Flash Fit Home sur la plateforme. Donc, il y a par exemple du renforcement musculaire à la maison avec du petit matériel que tu peux trouver partout. Il y a de la zumba. Il y a du fit stick. Il y a de la gym posturale. Évidemment, encore des séances de pilates, des séances de HIIT, des séances de cardio. Il y a du cardio box. J'en oublie plein. Il y a des séances d'abdos, cardio-abdos. Bref. Il y a énormément de disciplines. Je t'inviterai à aller voir. C'est un abonnement. C'est sans engagement. Tu as 14 jours d'essai gratuits. D'accord ? Je te mets un lien juste en haut à droite. Ça, c'est la première manière de soutenir notre travail, soutenir cette chaîne. Le deuxième moyen, si tu as un objectif précis, c'est de rejoindre un de nos programmes. Nous, on est coach professionnel. Diplômé. J'insiste parce que ça se perd. Eh oui, on est diplômé. On a créé des programmes. Nous, on est spécialisé en perte de poids, en transformation physique. Donc, on a créé des programmes clés en main. Si aujourd'hui, tu ne veux pas aller en salle de sport, mais tu as quand même un objectif de perte du poids. D'accord ? Donc, va voir nos programmes sur flashfitom.com. Tu as tous les descriptifs dans la description. C'est bizarre comme phrase, mais c'est ça. Tous les descriptifs des programmes dans la description. Et sinon, si jamais toi, tu ne veux pas faire ces deux choses, en tout cas pas maintenant, le troisième moyen de nous soutenir, c'est de faire un don, tout simplement. Juste en bas, tu as un petit cœur marqué merci. Eh bien, tu vas pouvoir nous faire un petit don, comme ça, nous, on va pouvoir investir dans un petit studio pour faire des vidéos encore plus de qualité. Voilà. C'est important, la qualité. Donc, voilà. C'était très important pour nous de fasser ce message, bien évidemment. Je te laisse la fameuse vidéo d'étirement. Pas juste ici. Tu as juste à cliquer. 10 minutes d'étirement. Spéciale fin de séance. Pour te relaxer. Pour te relâcher. Ok ? Des bisous, des poutous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada